le chocolat jamaïa un des trois chocolats secantia qui est pour moi le plus le plus fort le plus cacaoté le plus intense et j'ai voulu mélanger avec du café ce pour moi ça va les deux vont bien ensemble et ça vient du même pays donc le chocolat du jamaïque et le café donc c'est du blue mountain de jamaïque également donc qu'est ce que j'ai fait une petite tartelette café donc un petit sablé cacao juste un sablé mixé vous savez avec du beurre sucre glace farine cacao poché donc sans eau il y a juste l'eau du beurre donc très croustillant une petite crème d'amandes café par dessus avec du café soluble et donc dessus j'ai fait un crémeux jamaïa donc crémeux donc un genre de crème anglaise avec un peu de jaune mais vraiment très très moelleux et vraiment intense en chocolat et donc pour finir ça donc j'ai fait une petite ganache montée donc au chocolat au lait Tanea 43 de Madagascar avec donc le café blue mountain infusé dans le lait donc les grains infusés et mixés chinoisés et ensuite je fais ma ganache avec le chocolat au lait et je rajoute ma crème froide tout simplement et donc ça je vais venir le pocher hop autour de mon de mon crémeux donc ça va venir adoucir tout ça parce que le bas est quand même assez intense entre le chocolat et le café donc c'est enfin c'est très c'est très chaud hop je viens finir par dessus et je vais venir poser donc mon petit décor jamaïa en forme de café de grain de café voilà et là vous avez un petit nama chocolat donc les nama chocolat c'est des chocolats pas enrobés donc celui-là je l'ai fait avec le vibrato il est un petit peu acidulé il est sympa il a vraiment beaucoup de caractère